Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et sur l'OGC Nice et la saison de l'OGC Nice Dans le championnat de Ligue 1 saison 2023-2024, on va revenir sur toutes les statistiques Nice a fini 5ème du classement final et donc qualifié pour une coupe d'Europe Ils ont également la 13ème attaque et la meilleure défense de Ligue 1, c'est quand même à souligner Alors dans cette vidéo on va revenir sur toutes les journées une par une avec, rapidement je le précise Mais avec beaucoup d'informations sur les statistiques de classement avec le nombre de points de classement en attaque en défense On verra ensuite le classement de Nice dans les matchs à domicile, dans les matchs à l'extérieur Également en première phase de championnat et aussi dans la deuxième phase de championnat Et on aura énormément de statistiques, de graphes, d'histogrammes pour retracer le parcours et l'évolution de Nice en championnat Le nombre de places qu'ils ont eu cette saison, ça va être très parlant pour un peu décortiquer l'évolution, le déroulé du championnat de Nice cette saison On verra aussi tous les buteurs et tous les passeurs de Nice et puis on terminera par un petit focus sur cette saison Et donc déjà au classement Nice après les 34 matchs était quand même 5ème avec 55 points en 34 matchs 15 victoires, 10 nuls, 9 défaites, 40 buts marqués, 29 encaissés, plus 11 de différence de but Par contre ils avaient la 13ème attaque, ils étaient très très loin en attaque Mais vu qu'ils avaient quand même la première défense, ils avaient un goal à verrage de plus 11 C'est quand même à souligner Ils ont à laisser une très bonne saison, ils ont longtemps été dans les 3 premiers On va le voir un peu plus loin, malheureusement à la fin ça a été plus compliqué Il y a eu en fait un moment où ça s'est moins bien passé Alors la première journée pour commencer, Nice a fait 1 partout à domicile contre Lille Donc ils étaient dans le ventre mou du classement Deuxième journée, à nouveau 1 partout et cette fois à Lorient à l'extérieur Donc Nice en 2 journées n'avait marqué que 2 points Alors que des premiers il y avait déjà 6 points Troisième journée, un nouveau match nul, 0-0 contre Lyon Donc après 3 journées, Nice n'avait que 3 points, ils étaient 13ème, c'était loin quand même Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à la suite de la saison Surtout après un démarrage de cette façon là Quatrième journée, victoire, première victoire contre Strasbourg, 2-0 Grâce à cette victoire, Nice revenait à la 8ème place et n'était plus qu'à 4 points du premier Et à ce moment là, Nice, à noter, n'avait déjà que la 15ème attaque et la meilleure défense de Ligue 1 Ils l'ont gardé très longtemps la meilleure défense de Ligue 1 Ensuite, une grosse victoire à la 5ème journée au Paris Saint-Germain Nice a gagné 3-2 et c'est ce qui a un peu lancé leur saison Enfin, les deux premiers tiers de saison Où Nice, avec cette victoire, est passée devant le PSG et revenait à 2 points du premier Monaco Et ça, c'était une victoire très importante pour la suite Ça leur a donné beaucoup de confiance Ils n'avaient plus la meilleure défense, la deuxième Mais ils étaient à ce moment là, 8ème en attaque Ensuite, une autre belle victoire à Monaco C'est-à-dire qu'ils ont enchaîné deux victoires de suite chez le premier du classement Et grâce à cette victoire, ils revenaient à un point seulement du premier Un très bon début de saison qui est en train de se profiler pour Nice Ensuite, un match nul contre Brest qui était premier à ce moment là Donc les deux premiers qui s'affrontent, Nice se retrouve 4ème du classement Mais à un point du premier Monaco Une victoire à l'extérieur à Metz, à la 8ème journée 1-0 Nice se retrouve 2ème du classement, juste derrière Monaco à un point Ensuite, à la 9ème journée, une autre victoire 1-0 contre Marseille Et Nice est toujours 2ème du classement à un point de Monaco Ils ont la 11ème attaque et la meilleure défense Ils ont pris que 4 buts en 9 matchs, c'est très très fort La 10ème journée, encore une victoire à l'extérieur à Clermont à 0 Et Nice est premier du championnat de Ligue 1 à ce moment là C'est un bel exploit avec vraiment une attaque bon 11ème Et la meilleure défense, c'est seulement 4 buts encaissés en 10 matchs C'est très très fort Et c'est la seule équipe invaincue pour l'instant du championnat de Ligue 1 11ème journée, une victoire contre elle 2-0 Et Nice conserve sa première place Et toujours invaincue Et a toujours encaissé seulement 4 buts Et en 11 matchs, ils ont un point d'avance sur le PSG Deux points d'avance sur Monaco Un match nul à la 12ème journée à Montpellier 0-0 Et Nice se retrouve 2ème derrière le PSG Qui à ce moment là enchaîne pas mal de victoires de suite Ils ont un point de retard sur le PSG seulement Et ils ont toujours la meilleure défense 4 buts encaissés en 12 matchs C'est très très fort, ils sont un vaincu 13ème journée, une nouvelle victoire contre Toulouse Cette fois à domicile 1-0 Et Nice est deuxième toujours derrière le PSG A un point du PSG, à 5 points d'avance sur le 3ème au classement Ils ont par contre la 13ème attaque Et toujours la meilleure défense 4 buts encaissés en 13 matchs C'est très très fort à ce moment là 14ème journée, la première défaite de la saison pour Nice à Nantes 1-0 à l'extérieur Ils restent quand même 2ème mais ils s'éloignent de la première place Ils ont 4 points de retard sur Paris Et ils gardent quand même la meilleure défense de très très loin de Ligue 1 15ème journée, une victoire Ils se relancent 2-1 contre Reims Et ça fait qu'ils sont toujours à 4 points de Paris Et avec 2 points d'avance sur Monaco Et 5 points d'avance sur le 4ème Lille 16ème journée et une 2ème défaite Cette fois un peu plus lourde Au Havre 3-1 Il reste quand même 2ème du classement A 5 points du PSG Il reste quand même meilleure défense Mais 12ème attaque Ça se resserre derrière eux Monaco est quand même encore à 2.2 Et Lille à 4 points 17ème journée, dernière journée des matchs allés Victoire contre Lens 2-0 à domicile Et donc Nice est le dauphin du PSG A la moitié du championnat Puisqu'ils ont 35 points Ils sont à 5 points du PSG Ils sont 2ème Avec la 10ème attaque Et la meilleure défense 9 buts en caisse en 17 matchs C'est quand même très très fort Ils ont Monaco qui est à 2 points derrière Et Brest qui est à 4 points derrière Lille est maintenant à 7 points Match retour Première journée à Rennes Perdue 2-0 Cette défaite ne les empêche pas de rester 2ème Mais ils ont maintenant 8 points de retard sur le PSG Et seulement 1 point d'avance sur le 3ème Brest Ensuite il y a 19ème journée Ils ont enchaîné par une victoire contre Metz A la maison 1-0 Ça leur permet de rester 2ème à 6 points du PSG Avec 3 points d'avance sur le 3ème Un match nul à l'extérieur à la 20ème journée à Brest Alors justement chez leur poursuivant le 3ème Ce match nul les maintient 2ème avec 3 points d'avance sur le 3ème Mais maintenant ils sont à 8 points du PSG à noter quand même qu'ils sont 12ème attaque Et 11ème et première défense avec seulement 11 buts encaissés en 20 matchs Voilà Ensuite 21ème journée là c'est une défaite contre Monaco à la maison 3-2 Monaco en concurrent direct qui revient à seulement 1 point de Nice Et qui est 3ème alors que Nice est toujours 2ème Cette fois à 11 points du PSG qui a créé un écart avec les autres Et là voilà c'est un peu plus compliqué pour Nice qui va enchaîner des résultats un peu moins bons Ils perdent ensuite à Lyon 1-0 à l'extérieur et donc ils perdent leur 2ème place Ils se retrouvent 3ème avec ces 2 défaites d'affilée Avec le Lille et Monaco à seulement 1 point derrière Ensuite un match nul à domicile contre Clermont qui est dernier du classement 0-0 Et Nice perd encore une place et ils se retrouvent 4ème Ils ont la 16ème attaque de Ligue 1 16 sur 18 quand même c'est pas beaucoup Et la meilleure défense c'est assez fou de passer d'un extrême à l'autre avec seulement 15 buts encaissés Mais les mauvais résultats vont continuer A Toulouse à la 24ème journée ils perdent 2-1 Ils se retrouvent maintenant 5ème du classement Ils ont toujours la 15ème attaque et la meilleure défense Mais voilà 7 enchaînements de mauvais résultats Déjà ils sont à 15 points de Paris Ils sont maintenant à 6 points du 2ème Et ils descendent petit à petit dans le classement 25ème journée encore une défaite cette fois contre Montpellier 2-1 Ils se retrouvent 6ème du classement Et là ils perdent même leur meilleure défense Ils sont ex aequo maintenant avec Brest Sauf que comme ils sont derrière Brest au classement Ils ont 2ème défense Ils ont la 15ème attaque de Ligue 1 Voilà ils sont toujours vraiment dans une mauvaise phase Ça va pas trop et 6 points de retard sur le 2ème Enfin ils se réveillent à la 26ème journée Avec une belle victoire à Lens 3-1 En plus Lens qui était juste devant eux Au classement ça leur permet de reprendre la 5ème place Et de pouvoir repartir de l'avant 27ème journée bam Juste derrière ils reperdent Mais à domicile 2-1 contre Nantes Alors ils ne perdent pas cette 5ème place Puisque Lens a perdu également Ça s'est resserré derrière au classement A noter la remontée de Lyon Qui est maintenant 10ème Et qui va rattraper tout le monde petit à petit Et Nice est 14ème attaque et 2ème défense 28ème journée un match nul à l'extérieur à Reims 0-0 Ils conservent encore leur 5ème place Lens est toujours à un point derrière Parce que Lens enchaîne aussi des mauvais résultats Mais Nice récupère par contre la meilleure défense de Ligue 1 Ils sont 14ème attaque de Ligue 1 29ème journée un autre nul à Marseille 2-2 Et ils conservent encore une fois cette 5ème place Alors que parce que Lens derrière n'a pas gagné Et Lens enchaîne les mauvais résultats Les autres aussi Et finalement on voit Lyon qui apparaît juste derrière à 4 points C'est assez fou Tous les autres résultats n'ont pas gagné Et finalement malgré les mauvais résultats de Nice Et bien ils n'ont pas trop perdu plus de place que ça Par contre ils ont 4 points de retard sur Lille Alors qu'il ne reste que 5 matchs à jouer Pardon 5 matchs à jouer donc 15 points possibles 30ème journée contre Lorient Une grosse victoire 3-0 Ça permet de les relancer pour la fin de saison Ils sont 13ème attaque Meilleure défense Et ils ont donc maintenant 48 points Et 4 points de retard sur Lille A noter qu'ils ont même 6 points d'avance sur Rennes Il reste 4 matchs à jouer Ils ont 6 points d'avance sur le 7ème Donc c'est quand même bien parti pour une qualification européenne à ce moment là 31ème journée une autre victoire importante à Strasbourg 3-1 Et ils confortent vraiment leur 5ème place Ils ont 5 points d'avance maintenant sur Lens Et ils sont à 4 points de Lille Ils ont la meilleure défense 13ème attaque Bon il reste 3 journées C'est à ce moment là qu'ils savent qu'ils sont quand même bien partis Et que ça va être compliqué d'aller chercher au dessus Parce que tout le monde gagne en ce moment Une défaite En plus ils jouent contre le PGA 32ème journée Ils perdent 2-1 de justesse Alors cette défaite Bon elle est pas illogique Mais comme ils avaient de l'avance sur Lens Ils restent quand même 5ème avec 2 points d'avance sur Lens A 4 points de Lille Effectivement ils auraient gagné Ils seraient revenus à seul point 1 point de Lille Malgré tout ils sont quand même la meilleure défense de Ligue 1 Et la 12ème attaque de Ligue 1 Ensuite une victoire contre le Havre 1-0 à la 33ème journée Grâce à cette victoire Ils sont 5ème définitivement du classement Parce qu'à ce moment là Ils ont 4 points de retard sur Brest Et 4 points d'avance sur Lens Ils ont aussi la 12ème attaque Et la meilleure défense Avec 5 buts d'avance sur Lille A moins de se prendre un carton Ils savent qu'ils vont être la meilleure défense Et dernière journée justement Ils jouent contre Lille Ils font 2-2 Et donc Nice finit 5ème du classement 13ème attaque Et meilleure défense de Ligue 1 Et donc Nice est qualifié pour une prochaine Coupe d'Europe C'est dommage Ils ont été longtemps dans les 4 premiers On va le voir un peu plus loin Alors voilà Ça c'est la première partie de saison Où en jaune vous avez le classement de l'équipe Qui au départ était 11ème, 11ème, 13ème Puis après ils sont rentrés dans les 2 premiers A partir de la 8ème journée jusqu'à la mi-championnat Quand même très très fort Vraiment ils ont fait un bon parcours En rouge c'est la défense En bleu c'est l'attaque En vert c'est l'attaque Donc l'attaque ils ont été mal classés Mais la défense a été très très bon Ils ont été meilleure défense quasiment Toute la saison La deuxième partie de championnat Il n'y a eu que 3 journées Ils n'ont pas été meilleure défense Mais voilà c'était exceptionnel Et comme vous pouvez le voir Il y a eu ce moins bien A partir de la 22ème journée Et ils sont tombés jusqu'à la 6ème place Et après ils se sont maintenus à la 5ème place Ils n'ont pas réussi à rattraper les équipes devant Malheureusement pour eux Je pense qu'ils ont pêché aussi Parce qu'en attaque Ils n'ont jamais été dans les 10 premiers Sur cette deuxième partie Ils ont toujours été loin en attaque Ils ne prenaient pas beaucoup de buts Mais ils arrivaient du mal à gagner les matchs Il y a eu beaucoup de matchs nuls Au niveau de l'évolution des points Vous voyez qu'à la fin Ils finissent avec 55 points Une courbe Qui marque un temps d'arrêt Entre la 19ème, 20ème journée Et la 26ème journée Où ils sont restés entre 38 et 40 points Et où ils ont fait quand même 2 nuls et 4 défaites en 6 matchs C'est à dire que sur 18 points Ils n'ont pris que 2 Et là ça a plombé leur championnat Alors qu'avant Vous voyez le démarrage de championnat Ils ont été invaincus Je crois 14 journées Il me semble C'est quand même un superbe démarrage 13 matchs de suite Ils ont été invaincus Avec quand même 7 victoires Et 5 matchs nuls 8 victoires pardon Et 5 matchs nuls C'est un énorme démarrage Et après ça s'est un peu tassé Malheureusement pour eux Pourtant ils avaient démarré Avec 3 points en 3 matchs Ils avaient que 3 points après 3 journées Mais la victoire au Parc des Princes Et ensuite à Monaco C'était très fort Les places Comme je vous l'ai dit Ils ont longtemps Ils ont été premiers Donc 2 fois Mais ils ont été 13 fois 2ème du classement Sur toute la première partie Une très bonne première partie Et puis en plus Après sur la deuxième Ils ont été souvent 5ème Alors les 4 premiers Ils étaient loin devant eux Les suivants étaient loin derrière Résultat ils sont restés 5ème longtemps C'est un championnat assez étrange Assez étonnant Et au final Donc Nice finit 5ème Alors qu'ils ont quand même été 19 journées sur les 34 Entre la 4ème et la 1ère place Mais malheureusement Ils n'ont pas réussi à maintenir ce cap Et à être plus régulier Sur la deuxième partie du championnat On arrive à domicile Bah Nice est 6ème de Ligue 1 A domicile avec 31 points en 17 matchs 9 victoires 4 nuls 4 défaites 21 buts marqués 11 buts encaissés Plus 10 de différence de but Ils ont la 11ème attaque Et la meilleure défense Bien évidemment à domicile Voilà Après ça reflète un peu Leur classement en même temps Ils n'ont pas été extraordinaires Mais ils ne sont pas très loin Non plus des premiers à domicile Ils n'ont que 2 points de moins Que le PG par exemple A l'extérieur Ils sont aussi 6ème Avec 24 points en 17 matchs 6 victoires 6 nuls 5 défaites 19 buts marqués 18 encaissés Plus 1 différence de but Ils ont la 9ème attaque La deuxième défense D'ailleurs le PG Qui a pris que 11 buts à l'extérieur C'est fou Et finalement Nice en étant 2 fois à l'extérieur Regardez Toulouse est devant Avec 3 points de plus C'est assez fou Alors que Toulouse est 15ème à domicile Ils ont pris 16 points à domicile Et 27 points à l'extérieur Toulouse voyez J'ai vu beaucoup mieux cette saison Mais voilà C'est un exemple La régularité de Nice Dans les classements Fait qu'ils ont fini 5ème Du classement général Le match Les matchs allés Donc Nice C'était 2ème Ils avaient quand même Fait une grande partie Dans les premiers Ils avaient été très bons Le seul bémol C'était l'attaque Puis la défense 9 buts encaissés en 17 matchs C'est quand même très très fort Sur la deuxième partie Nice N'est que 12ème Vous voyez Là il y a eu vraiment Ça s'est un peu écroulé Avec 20 points en 17 matchs Ils avaient quand même 35 points dans les matchs allés Ils en ont pris 15 de moins Dans les matchs retours 5 victoires 5 nuls 7 défaite 21 buts marqués 20 encaissés Puis c'est indifférence de but Sur la douzième attaque Et la sixième défense Alors sixième défense Mais attention A seulement un but du PSG Qui est premier Meilleure défense C'est pas non plus mauvais Mais voilà Ils ont baissé au classement Malheureusement Leur seconde partie de championnat N'est pas vraiment très très bonne Vous voyez A titre de comparaison Avec Lyon Dans les matchs allés Lyon était 14ème Et avait 19 points de retard Sur Nice C'est quand même très élevé Au match retour Lyon a été premier Ils ont pris 17 points d'écart Ils sont revenus A deux points de Nice Au classement Les buteurs Alors les meilleurs marqueurs On a Mofi Qui est à 11 buts Boga Gaessant 6 buts Laborde 5 Boudaoui Samson 2 Attal Louchet Chaud Thuram Lotomba Barre Et Dante Avec un but Pour les passeurs décisifs On a Boga Avec 5 Chaud Laborde Mofi Samson Et Todibo Avec 2 Barre Dante Louchet Perrault Et Thuram Avec une passe décisive On arrive au bilan Les amis De cette saison De Ligue 1 Saison 2023 2024 Et donc Nice A montré A fini Donc 5ème de Ligue 1 Donc c'est aussi La meilleure défense De Ligue 1 Et ils sont qualifiés Pour la coupe d'Europe C3 C'est quand même Une belle saison Pour eux Mais attention Le petit bémol C'est qu'ils ont été Irréguliers En championnat Voyez au général Ils sont 5ème A domicile Ils sont 6ème A l'extérieur Ils sont 6ème Au nombre de points marqués Au match allé Ils étaient 2ème Mais attention Match retour Ils étaient 12ème Donc un petit effondement Les buts marqués 13ème au général 11ème à domicile 9ème à l'extérieur 10ème au match allé 12ème au match retour Ils ont été régulés En attaque En défense Meilleure défense au général Meilleure défense à domicile 2ème à l'extérieur Meilleure défense au match allé Mais attention 6ème défense au match retour Il y a eu cette baisse de régime Qui les a pénalisés Pour la 2ème partie du championnat A noter Terrem Mofi Meilleur marqueur Avec 11 buts Boga Meilleur passeur décisif Avec 5 passes décisives Nice malgré tout Réalise une très très bonne saison Et donc qualifiée Pour une coupe d'Europe Ils ont aussi Dans cette saison Fini Meilleure défense de Ligue 1 Donc c'est tout à leur honneur Après cette belle saison Voilà les amis Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo